Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. C'est le premier d'une longue série, on l'espère, qui est animée par Tactics. Tactics, c'est une association basée à Rennes qui réunit des dirigeants et des experts. L'objectif, c'est d'accompagner des dirigeants et des dirigeantes de TPE et PME à sortir la tête du guidon pour prendre de meilleures décisions grâce à un accompagnement sur la stratégie et également en confrontant leurs idées avec un collectif de dirigeants. On utilise des gros mots comme la stratégie, la vision, qui sont des termes galvaudés d'ailleurs comme la RSE qui est notre sujet du jour, on y reviendra. Mais au quotidien, ce qu'on fait, c'est qu'on aide surtout les dirigeants à structurer leurs pensées et leurs décisions, débloquer des situations contextes avec un accompagnement qui veut être le plus pragmatique possible et puis surtout la force de tactique, pardon, excusez-moi, c'est le collectif. En plus de cet accompagnement qui est notre cœur de métier, on anime également des séminaires stratégiques sur un à trois jours pour des équipes de direction ou bien même des entreprises au complet et on est organisme de formation, certifié Calliope depuis deux mois et on vient de lancer un parcours de formation dédié aux dirigeants de petites et moyennes entreprises. J'aurais pu commencer par là, mais je suis Guillaume Chevalier et mon rôle au sein de Tactique, c'est d'accompagner les dirigeants et de coordonner le collectif. Je serai l'animateur de ce webinaire accompagné d'Aurélien qui est dirigeant de l'agence Déclic et membre du collectif Tactique. Comment vas-tu Aurélien ? Écoute Guillaume, ça va très bien. J'ai mangé des pâtes hier, je me suis bien échauffé avant le webinaire, donc je suis prêt, je me suis mouillé la nuque, on peut y aller, on peut plonger. Tu es prêt pour la grande compétition. Exactement. Je me suis présenté, j'ai présenté Tactique. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Aurélien et puis parler d'Aurélien un petit peu également ? Très bien, oui, merci Guillaume. Je suis Aurélien Livry, co-dirigeant de l'agence Déclic. L'agence Déclic, c'est un cabinet de conseil rennais spécialisé en RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Et à l'agence Déclic, on est une dizaine de consultantes et consultants absolument convaincus que business et responsabilité sociétale peuvent faire bon ménage. Nous, on n'a pas choisi entre durabilité et performance. On se dit que tout ça va de pair. Et donc avec l'ensemble de l'équipe, on met toute notre énergie à accompagner des entreprises à basculer dans un mode plus responsable. Donc en les accompagnant en stratégie RSE, mais aussi par exemple pour devenir entreprise à mission ou potentiellement vers une labellisation. Voilà, ça peut prendre plusieurs formes différentes. Et nos clients sont des TPE jusqu'au grand groupe. Et on travaille également pas mal pour le secteur public. Ok, super. Merci Aurélien. Donc la mission qu'on s'est donnée ensemble, tous les deux, c'est décrypter la RSE, casser une image qui ne correspond pas à la réalité, ce qui amène souvent à sous-estimer la RSE et l'impact qu'elle peut avoir pour une entreprise. Également montrer comment la RSE, elle peut contribuer au succès de l'entreprise à court, moyen et long terme. Et puis également, le côté pragmatique, c'est comment est-ce qu'on passe à l'action. Et pour commencer, la grande question, la question qui brûle toutes les lèvres, c'est quoi la RSE ? Alors, on entend pas mal de choses sur la... Excusez-moi. On entend pas mal de choses sur la RSE. Il y a beaucoup d'idées reçues. C'est une démarche écologique. C'est une grosse démarche faite pour les grandes entreprises. C'est pour les entreprises qui polluent. C'est pour des dirigeants bobo-écolo. C'est uniquement de la com'. Bref, on en entend beaucoup. Mais j'imagine que toi, t'as un autre avis sur la question. Oui, merci Guillaume. En effet, c'est beaucoup d'idées reçues, beaucoup de clichés qu'on peut entendre sur cette thématique-là. Et en fait, c'est une vision qui est souvent très réduite, soit à la communication, soit à l'écologie. Et la RSE, c'est bien plus que ça. Et on va vous le montrer aujourd'hui. Et on aura vraiment envie de sortir des clichés pour dire que c'est un outil qui peut être réellement utilisable par les entrepreneurs et bénéfique pour leur entreprise. Et vous savez, il parle même qu'on peut gagner de l'argent grâce à la RSE. Donc, on va essayer de vous le montrer aujourd'hui. Et plus spécifiquement, pour quand même partir d'une définition officielle, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est leur contribution au développement durable. Donc, comme je vous le disais, c'est être économiquement viable. Donc, on n'oublie jamais le côté économique quand on fait de la RSE, puisque une entreprise, il faut une pérennité. Il faut pouvoir sortir du résultat pour pouvoir éventuellement progresser et innover. C'est bien sûr avoir un impact positif sur la société et mieux respecter l'environnement qu'on ne l'a fait sur ces 50 dernières années. Et c'est une obligation pour les grandes entreprises, la RSE. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'a pas forcément une bonne image parce qu'elle est assez mal comprise, en fait, par les plus petits. Mais par contre, on est absolument convaincu avec Guillaume et Tactique que c'est une opportunité pour toutes les entreprises. Et on le disait là par rapport au grand groupe, si ce terme est égal voté, comme l'a dit Guillaume en introduction, c'est parce qu'en effet, on l'a pris pour une obligation et d'être obligé de faire bien et de faire responsable, c'était un peu antinomique, je pense. Et du coup, le terme n'est pas rentré dans le langage courant. Et ce qu'on pense, c'est qu'en fait, c'est un outil avant tout qu'il faut prendre comme tel. C'est un super outil. Moi, je vais vous en convaincre aujourd'hui. En tout cas, j'espère que je vais vous en convaincre avec Guillaume. Mais en fait, c'est un outil qui sert et qui doit servir la stratégie. Ce n'est pas la RSE à côté du business, c'est la RSE cœur business, comme on le dit. C'est vraiment quelque chose qui doit être implémentaire à votre stratégie selon nous et qui peut vraiment être de la TPE au grand groupe. Personne ne peut en être exclu. Ok. Et la RSE, c'est basé sur cinq grands items que vous voyez là. L'économie, le social, l'environnement, la gouvernance et le territoire. C'est une simplification d'une loi ISO qui permet d'être plus pédagogique et plus appréhensible par tous. Donc, le volet économique, par exemple, ça peut être la relation avec vos fournisseurs sur les délais de paiement. Ça peut être la production d'offres responsables, par exemple. Si on prend l'exemple de l'agroalimentaire, quand on développe une gamme bio, puis que cette gamme bio, on la scale, on la passe à l'échelle, ça fait partie du modèle économique qu'on peut diversifier, qu'on peut agrandir et une palette de clientèle potentielle plus grande. Sur le côté social, on parle souvent d'équité, de diversité, de bien-être au travail. Sur la partie environnement, bien sûr, on peut parler des économies d'énergie, de la bonne gestion des déchets et de la bonne utilisation des matières si vous fabriquez des produits. Sur la partie gouvernance, là, on parle d'intégration des parties prenantes. Les parties prenantes sont toutes les structures et personnes qui entourent votre entreprise. Donc, c'est comment vous travaillez avec elle en toute transparence, comment vous prenez en compte leur intérêt. On aime bien prendre un exemple à l'agence des clics. Si, par exemple, vous êtes amené à changer le mobilier dans votre entreprise, quand on intègre les parties prenantes, quand on change le mobilier, on interroge l'entreprise qui fait le nettoyage, tout simplement, dans l'entreprise pour que le nettoyage soit toujours fait de la bonne manière et surtout qu'il ne vous coûte pas plus cher demain. Et le dernier point, c'est le territoire où là, on va parler des partenariats locaux que vous pouvez lier, par exemple avec les écoles, sur la partie mécénat et puis également sur la partie des choix des fournisseurs locaux. Et vous allez me dire, quand on voit tout ça, on se dit que tout le monde fait de la RSE. Eh bien, en fait, nous, on considère que non parce que si on fait une partie seulement, si on s'occupe bien de la QVT et bien des déchets, c'est déjà ça. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas bien, c'est déjà ça. Mais justement, l'intérêt de la RSE, c'est de connecter l'ensemble de ces sujets entre eux, d'avoir une vue d'ensemble et de ne rien rater et de constater quand on fait ça que les sujets se nourrissent les uns les autres et qu'en fait, il faut sortir du côté réglementaire qu'on peut avoir en tête de la RSE. Il faut aller plus loin que ça, plus loin que le côté légal sur les questions de parité, notamment, mais sur les questions aussi environnementales. C'est ça, la RSE, c'est aller au-delà du légal pour que ce soit plus bénéfique à votre entreprise. Et ce que vous voyez là, tout autour des cinq piliers qu'on a mis sur la présentation, c'est pour vous dire que quand les sujets se nourrissent les uns les autres, c'est aussi, un peu comme en sport, une accumulation de gains marginaux. On va le voir juste après que la performance des entreprises responsables est nettement supérieure aux entreprises classiques parce qu'en fait, quand on joue sur tous les curseurs, eh bien, on gagne in fine en performance globale de l'entreprise et y compris économique. Je prends souvent l'exemple du cyclisme pour ça. Quand vous faites du vélo, en effet, tout le monde sait faire du vélo ou presque. Et pourtant, il y en a qui avancent à 20 km heure et d'autres à 60. Et ceux qui avancent à 60, ce sont ceux qui ont réglé tout ce qu'ils pouvaient gagner, donc tous ces gains marginaux d'aérodynamisme, de légèreté, voilà. Et je trouve un parallèle assez intéressant pour dire qu'en effet, si on dit que tout le monde fait du vélo, donc tout le monde fait de l'RSE, ben non, l'RSE, c'est ceux qui vont à 60 km heure. OK. Alors, quand on a préparé ce webinaire, tu m'as fait la liste des six principales raisons pour lesquelles une entreprise, qu'elle soit petite ou grande, devrait se lancer dans une démarche RSE ou plutôt stratégie responsable si on reprend le vocabulaire de déclic. Est-ce qu'on peut revenir dessus, s'il te plaît, Aurélien ? Oui, tout à fait. Le premier, pour nous, des six bénéfices potentiels, c'est la performance économique. Je vous en ai déjà parlé depuis le début du webinaire, mais imaginez que, grâce à la vision 360 que vous offre la RSE, le fait de ne rien rater, quand vous balayez les cinq piliers, vous êtes sur l'ensemble du spectre de l'action d'une entreprise et de ses impacts, et donc, vous ne ratez rien. Et ça vous offre, c'est disons 360, des possibilités d'innovation, on va le voir un peu après, mais aussi de modèle économique. C'est un outil, en fait, qui vraiment vous permet d'aller sur l'ensemble des sujets, ce qui ne veut pas dire qu'on y va sur tous en même temps, parce qu'en effet, l'énergie qu'il faut pour mener une stratégie RSE, eh bien, on ne peut pas balayer l'ensemble des sujets d'un seul coup et les faire tous avancer à la même vitesse, mais d'en avoir conscience, ça permet de les faire avancer en conscience des autres et du coup, en lien quand il s'agit de les faire se nourrir et les faire interagir. Si on peut prendre l'exemple de l'économie de la fonctionnalité que vous connaissez peut-être sur les modèles économiques, en effet, on peut parfois passer de la vente à l'allocation, du service au produit pour certains. Donc, tout ça, la RSE, en tout cas, ça permet ça. Et d'ailleurs, c'est prouvé dans les chiffres, puisque France Stratégique est un organe public qui fait des études économiques à mesurer dans une étude de 2016. On aimerait bien qu'il y ait une plus récente d'ailleurs pour mesurer les effets des évolutions responsables dans les entreprises. Mais il y a 13% d'écart de performance économique entre les entreprises responsables et les autres. Et ça, c'était jusqu'à avant 2016. Il n'y avait pas de chiffres comme celui-ci. Et on trouve ça important de pouvoir aussi le prouver par certains chiffres. L'autre aspect qu'on voulait évoquer avec vous, c'était la rétention et l'attractivité des talents. En effet, on le voit par la statistique qui est juste après, la possibilité, en fait, d'avoir une cohérence entre ces aspérités personnelles. Et on le voit aujourd'hui. Je pense que vous êtes poussé peut-être potentiellement par vos clients, par les consommateurs si vous êtes en B2C, et aussi potentiellement par vos salariés qui ont une conscience écologique, une conscience sociale de plus en plus développée. Et de pouvoir, dans l'entreprise, se sentir aussi bien que côté perso, avec un environnement responsable, eh bien, pour moi, ça booste, en effet, votre marque employeure et du coup, derrière, l'attractivité et la rétention des talents. Et il y a une statistique d'une étude qui est sortie il y a l'année dernière de mémoire qui dit que 90% des salariés engagés dans les actions RSE de leur entreprise, ils sont fiers de leur entreprise contre, par exemple, 66% des salariés qui ne sont pas engagés. Et là, non, pardon, pour ceux qui ne sont pas engagés, 66% sont fiers de leur entreprise. Donc, on a un écart énorme d'engagement et de fierté de l'entreprise quand on fait de la RSE. Donc, c'est-à-dire que sur ce point-là, il y a le fait d'engager collectivement l'entreprise, c'est un facteur clé important sur ce point-là. Tout à fait. Et ça, on le verra et peut-être que ça viendra dans vos questions. C'est important à un moment donné, en fonction de la volonté de l'équipe dirigeante et la maturité de l'équipe, d'engager le collectif. Parfois, on le fait dès le niveau stratégique, dès le début de la stratégie RSE, mais parfois dans l'action et il n'y a pas de mauvaise recette. Il y a la recette qui correspond à la culture de l'entreprise, à ses valeurs, à son ADN. Et ce n'est pas parce qu'on intègre les équipes que dans l'action que c'est mauvais. Ça peut même être très bon pour l'entreprise pour décupler la stratégie qui a été décidée. Ok. En tout cas, point super important, cette rétention et l'attractivité. Nous, on se rend compte chez Tactique, par exemple, qu'il y a pas mal de métiers qui sont en tension, que c'est dur même de faire venir et de recruter malgré que des postes soient ouverts. Donc, le fait de rendre l'entreprise encore plus attractive, c'est un point hyper important. Qui dit attractivité et rétention des talents, on dit économie aussi, clairement. Quand vous accueillez un nouveau salarié ou que vous mettez en place une nouvelle équipe dans votre entreprise, le temps que vous passez à l'acculturer à votre entreprise, à la former, si les personnes restent 10 ans, c'est beaucoup mieux que si elles restent un an. C'est logique. C'est clair. On voulait aussi vous parler un peu de résilience en temps de crise avec une mise en lumière d'une évolution que l'on peut voir dans les mondes de l'investissement, dans les mondes bancaires et des assurances qui ne sont pas forcément réputées pour être les plus responsables. Mais quoi que, ça évolue. On a beaucoup de banques qui mettent en place des dispositifs justement pour accompagner les entreprises responsables qui elles-mêmes font un virage, opèrent un virage responsable de plus en plus, notamment les banques locales. On le voit en Bretagne en plus avec un système bancaire qui est très développé et très entrepreneurial. Donc ça, c'est chouette. Mais on le voit aussi sur des gros investisseurs que sont par exemple BlackRock. Je ne sais pas si vous connaissez BlackRock, c'est le plus grand fonds d'investissement mondial. et ça fait deux ou trois ans que le grand patron de BlackRock dit que ces actifs, il va les mettre dans des entreprises responsables parce qu'elles sont plus pérennes, parce qu'elles sont plus performantes et ça se voit. Et d'ailleurs, on voulait vous partager une statistique qui est ressortie il y a un an, au début du Covid, il y a eu un mini-crack boursier et les entreprises ont constaté que, les entreprises financières, ont constaté que les sociétés qui avaient une structure RSE, avaient mis en place vraiment de vraies pratiques, ont surperformé dans la crise de 5 à 10 points par rapport aux autres. Donc, encore une fois, une donnée chiffrée en plus par des financiers qui sont des gens qui regardent vraiment précisément ces choses-là, ce n'est pas l'agence d'équipe qui a fait cette étude-là parce qu'on serait incompétent pour l'inter. Donc, ce sont vraiment des gens qui sont familiers de ces choses-là et qui regardent très précisément ces chiffres. Donc, pour moi, c'est une source sûre et ça montre bien que ces critères-là sont vraiment pris en compte maintenant en premier. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, on associe cet univers marché financier à la performance économique pure. Donc, de voir ces signaux-là, ça montre qu'il y a un lien très fort entre la résilience, l'adéquation avec des attentes aussi globales dont on va reparler après, l'attractivité des talents, il y a une vraie cohérence dans tout ça. C'est des signaux hyper forts. Tout à fait. Ce que ça permet aussi à RSE, je vous parlais tout à l'heure de la vision 360, de mettre en route le collectif. quand vous ne ratez aucun sujet, que vous les avez tous adressés sans forcément avoir mis une action en face pour l'instant, que votre équipe est concernée, qu'elle est motivée, vous allez voir que naturellement, certains vont se saisir de sujets, vont se sentir la liberté par un management responsable d'aller innover sur certains sujets, de se dire tiens, si on regardait ce sujet-là d'une manière différente, peut-être qu'on s'ouvrira à un marché différent et c'est l'idée vraiment d'emmener un collectif sur une base beaucoup plus ouverte et ne pas créer un goulot d'étranglement sur l'équipe de direction ou sur le dirigeant ou la dirigeante que l'innovation doit forcément passer par la tête, d'avoir quelque chose d'un peu plus transversal et cette idée-là aussi, on a voulu prendre un exemple, je ne sais pas si vous connaissez la marque de vêtements 1083, c'est 1083, c'est la distance entre Pors Poder dans le Finster et Menton dans le sud-est, c'est la plus grande distance que vous avez en France et c'est pour dire que ce sont des vêtements et notamment des jeans qui sont fabriqués à moins de 1083 km de chez vous quand vous les achetez en France. Par exemple, 1083, ils ont choisi la stratégie de l'océan bleu. L'océan bleu, c'est quoi ? C'est en contraste par rapport à l'océan rouge. L'océan rouge, c'est l'endroit où vous avez toute la concurrence, où les requins se bouffent entre eux et s'ils se bouffent entre eux, en effet, l'océan est rouge à cause du sang qui peut sortir de ces combats. Eux, ils ont choisi pourtant sur un domaine qui est ultra concurrentiel, le jean, ils se sont lancés là-dessus. Eux, ils ont choisi de complètement développer un autre modèle basé sur la transparence, sur le made in France, sur un modèle très écologique et également socialement implanté dans les territoires puisqu'ils veulent réindustrialiser les filières pour pouvoir reconstruire des jeans. Ils ont même sorti un jean en location récemment. Je vous parlais tout à l'heure des modèles économiques que ça peut occasionner. Aujourd'hui, vous avez un jean 1083 consigné qui est lui-même recyclé et entièrement recyclable et une fois qu'il est usé, vous le renvoyez, ils vous redonnent la consigne ou vous en achetez un autre. Comme les consignes que l'on peut connaître avec le verre, eux, ils le font sur le vêtement et s'ils le font, c'est parce qu'ils n'ont pas choisi d'aller dans la mare ou dans la fosse au lion, ils sont allés à côté, donc dans une stratégie d'océan bleu avec quelque chose de plus dégagé et ils ont réussi à développer une marque qui cartonne vraiment. Par exemple, ils se sont fait financer par la plateforme Lita il y a un an. En une journée, ils ont financé de mémoire 700 000 euros en financement participatif. C'est à des niveaux qu'on ne connaît pas aussi rapidement. Ok, super. Le dernier. Oui, on le voit. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure sur le fait que les salariés peuvent pousser mais aussi les clients, les donneurs d'ordre et sur le B2C, on voit les consommateurs vraiment les particuliers très attachés aux sujets écologiques et sociaux mais ça va devenir et ça le devient de plus en plus aussi en B2B si vous avez un business en B2B parce que vous avez des grands donneurs d'ordre pour qui la RSE est obligatoire et bien qui, dans leurs appels d'offres, vis-à-vis de leurs fournisseurs poussent ces critères-là pour que, en fait, leur stratégie à eux essaime au sein de leurs fournisseurs qui, eux-mêmes, demain, pourront essaimer au sein de leurs propres fournisseurs ou leurs salariés. Et vous avez également l'État et les collectivités qui vont de plus en plus sur les critérisations dans leur marché public liées aux critères RSE. Et ça, on voit vraiment une poussée. Nous, à l'agence du clic, on a des prospects qui viennent en nous disant « Mon grand donneur d'ordre, il me pousse à y aller. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire. Venez m'aider. » Et on voit bien que ça pousse vraiment à la fois côté consommateur mais aussi côté donneur d'ordre. Donc ça, c'est important de pouvoir y répondre pour potentiellement augmenter la palette de son marché mais aussi pouvoir répondre mieux au marché que vous avez déjà. Et le dernier point qu'on voulait aborder avec vous, c'était la gestion des impacts. ça fait quelques années, on va dire une vingtaine d'années qu'on parle de tri des déchets notamment dans l'entreprise. Mais nous, on pense qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Le temps des éco-gestes, il est fini. Imaginez que juste supprimer les gobelets en plastique à la cafétéria, ça, ce n'est pas RSE. La RSE, c'est vraiment d'aller plus loin. On voit que les impacts climatiques et de biodiversité aujourd'hui, ils sont avérés. On le constate même en direct tous les jours. Et donc, dans la gestion des impacts, ce qui est important, c'est ce que je disais au départ quand je vous parlais d'une RSE à côté du business ou une RSE cœur business, sur les impacts notamment sur la question environnementale, c'est important de faire, de gérer ces impacts cœur business et pas à côté. Parce que quand on le fait à côté, c'est toujours la cinquième roue du carrosse. C'est quelque chose à qui on consacre moins de temps, moins d'énergie, moins d'argent. Et en fait, quand on le met au cœur de son business, ça devient une habitude et ce n'est plus un surcoût, c'est juste un élément qu'on prend en compte pour faire son business. OK. Avec tout ça, dur d'être contre la RSE, ton discours est très convaincant. la question qui vient derrière, c'est super, j'ai envie d'y aller, comment j'y vais ? Il y a quelque chose qui m'a marqué et qui était assez contre-intuitif pendant nos échanges en amont, c'est qu'on se dit qu'il y a une méthode, il y a une démarche et on fait les choses les unes après les autres. Et en fait, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a autant de démarches RSE que d'entreprises parce qu'en fait, la démarche, elle va être impactée par déjà les raisons qui vont pousser une entreprise à s'intéresser, qui a envie de se lancer sur ce sujet-là. Elle va dépendre de son ADN, elle va peut-être dépendre aussi de ce qui a déjà été fait. Une entreprise qui fait des t-shirts en coton bio fabriqués dans le sud de la France, par exemple, si elle se lance dans une démarche RSE, si ça n'avait pas été le cas auparavant, elle ne va forcément pas partir du... Elle n'aura pas le même point de départ que Total, par exemple. Tout à fait. Et on le disait tout à l'heure, on voyait les salariés qui poussaient, les donneurs d'ordres, les clients qui peuvent aussi pousser. Mais on sait aussi qu'il n'y a pas forcément besoin de tout ça. On constate depuis un an et demi et le Covid, malheureusement, a fait prendre conscience à beaucoup de personnes et notamment les dirigeantes et les dirigeants qu'il y avait quelque chose à faire. Et on voit aussi de plus en plus de prises de conscience de la part des dirigeants sur ces sujets-là qui, du coup, impulsent sans attendre que l'environnement leur donne cette impulsion. La slide qui apparaît, je l'ai trouvée assez marquante et je pense que ça va parler à beaucoup de dirigeants, c'est effectivement, on associe souvent la démarche RSE à une démarche environnementale. Et en fait, alors ça, c'est une étude de la BPI qui disait qu'en fait, la RSE dans les PME, elle commence aussi bien par une démarche environnementale, mais en fait surtout par une gouvernance plus ouverte et des meilleures conditions de travail qui en fait sont des sujets quasiment du quotidien et qui sont, qui montrent comment l'humain peut être, peut et doit être mis au cœur des entreprises. Oui, tout à fait, je suis complètement d'accord. Et il existe des outils méthodologiques pour se lancer. On va vous en exposer quatre et juste à la fin, on vous a préparé un petit call to action pour vous aiguiller sur la première étape que vous pourriez mettre en œuvre. L'étape une d'une stratégie responsable, on va dire classique, mais qui peut bien sûr s'adapter en fonction du contexte de la taille de l'entreprise et de son énergie et de ses moyens, c'est de définir sa raison d'être. Et la raison d'être, c'est quoi ? C'est le pourquoi de l'entreprise, c'est de se poser à la question de à quoi sert mon entreprise, quelle est son utilité sociétale. C'est vraiment la révision de l'ADN, pourquoi j'existe, à quoi je sers. Ça, c'est la première étape. La seconde, c'est, en effet, Guillaume le disait très justement, quand on part dans une démarche RSE, eh bien, parfois, on a déjà fait des choses. Et en effet, si vous regardez les cinq piliers, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut se dire qu'on fait de l'RSE puisqu'on fait forcément plusieurs des choses qui sont concernées par l'RSE et que cet outil-là permet de développer. Donc, on diagnostique ces pratiques sur les cinq thématiques, on regarde ce qu'on fait déjà, on regarde où sont les trous dans la raquette pour parler sport et qui est un sujet cher à tactique. Voilà, les trous dans la raquette, on les identifie et on peut mettre en place des actions pour corriger cela à l'avenir. La troisième étape, tu voulais peut-être rajouter quelque chose, Guillaume ? Non, c'est bon. C'est de lister vos parties prenantes. On l'a vu, c'est important de le faire en collectif et ça nous tient beaucoup à cœur au sein du collectif tactique de travailler en collectif. Une démarche RSE, c'est aussi très collectif. Les parties prenantes, c'est celles qui sont en interne, la plupart du temps les salariés, bien sûr, celles qui sont en externe, vos fournisseurs, vos partenaires, mais également les collectivités qui vous entourent, avec qui vous pouvez interagir sans qu'ils soient forcément clients. En tout cas, tous ceux qui ont une influence sur votre projet d'entreprise, c'est important que vous ayez les listiers et que vous regardiez de quelle manière vous interagissez avec elles, si elles sont stratégiques ou non, et aussi, quelle énergie je mets. et vous constaterez que très souvent, nous, en tout cas, beaucoup de nos clients sont très surpris quand on fait cette cartographie des parties prenantes parce qu'en fait, ils constatent qu'ils consacrent beaucoup de temps à une relation qui est peu stratégique et parfois beaucoup moins de temps à des relations stratégiques et ça leur permet d'ouvrir les yeux sur ce sujet-là. Et la dernière étape, c'est d'analyser ces enjeux parce qu'en fait, en fonction de votre entreprise, votre secteur d'activité, du moment où vous démarrez une démarche RSE, les enjeux qui vous entourent vous sont propres. Donc, c'est important de les lister et de se dire quels sont les sujets sur lesquels mon entreprise est attendue, quels problèmes je souhaite régler grâce à ça et ça vous aide demain en ayant diagnostiqué vos pratiques et les trous dans la raquette pour les combler. Vos enjeux vont vous aider à vous dire c'est d'abord celui-ci que je dois faire, c'est d'abord celui-là que je dois renforcer, c'est celui-ci que je dois combler et ça vous permet de vous mettre en route. Ok. Et donc, vous vous dites demain c'est décidé, je me lance, mais par quoi je commence ? Eh bien, on vous a mis quelques premières étapes qui peuvent être en effet accessibles aux débutants, c'est-à-dire vous pouvez vous former à la RSE, ça c'est une possibilité. Vous pouvez également étudier les labels en fonction des secteurs mais pas que sectoriels, vous avez des labels qui existent qui permettent de diagnostiquer souvent vos pratiques et de vous mettre en marche sur le chemin de la RSE. Vous pouvez aussi également définir votre raison d'être, la raison d'être c'est souvent le cap, la vision que doit donner l'équipe dirigeante et ça peut être intéressant en effet de commencer par ça, de se dire moi j'ai envie de revoir mon projet d'entreprise et je veux de fixer le cap avant d'aller dans les enjeux, les parties prenantes et le plan d'action. Et dernier point, c'est que vous pouvez aussi de façon très basique comme je vous l'ai exprimé en fonction des cinq piliers, analyser vos pratiques et voir où vous avez des axes de progrès. Donc ça en fait, c'est un peu tout le travail préparatoire avant même de mener les actions et de faire un état des lieux global et de regarder ce qu'on a envie de faire de cette démarche dans son entreprise. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de se dire soit je commence par j'ai besoin de la vision transversale que ça offre pour voir tous les sujets et pouvoir me dire tiens, je commence par ça ou par ça. Avec, accouplé à ça, ce qui est intéressant, c'est de mettre la raison d'être, la vision, le cap. J'ai la visibilité du spectre global de mon entreprise et je sais que je vais aller là-bas et donc avec le collectif, je sais que je peux aller vers ça. Ok, super. On arrive, on est au top niveau timing, on a fait exactement ce qu'on avait dit qu'on ferait. Top. On n'a pas eu beaucoup de questions. Alors, on a des gens qui nous ont envoyé des mails en amont donc on va prendre ces questions-là. N'hésitez pas à profiter du flux de discussion, de la partie questions-réponses pour poser les questions que vous avez. elles peuvent concerner des choses très concrètes, des petits détails, des choses qui vous bloquent. Dans les questions qu'on avait reçues en amont par e-mail, on avait une des questions qui était comment s'entourer quand il y a peu voire pas de salariés qui sont formés au sujet. En effet, cette question-là est importante mais je pense qu'il faut d'abord se poser la question de est-ce que vous voulez définir seul la raison d'être par exemple ou est-ce que vous voulez le faire en équipe. Parfois, les équipes en fonction de la culture d'entreprise ont besoin que l'équipe dirigeante se lance, dise le cap c'est ça et du coup les équipes après se sentent à l'aise pour être dans l'action. Vous pouvez avoir aussi des équipes qui aiment bien la stratégie et du coup vous pouvez les intégrer dès le début et parfois ça peut commencer par un séminaire aussi par exemple un séminaire sur la RSE c'est à la fois de la formation mais c'est aussi de la mise en dynamique de la mise en route et ça c'est quelque chose qui peut vraiment dynamiser c'est-à-dire on prend conscience du sujet on prend conscience du travail qu'il y a à faire et on le fait ensemble donc la question du séminaire pour emmener peut être une solution par exemple. Question de Anne-Gaël qui demande combien de temps pour mettre en place une stratégie RSE donc là j'imagine que tu vas nous faire une réponse de normand en disant que ça dépend En effet ça dépend mais si on prend les 4 étapes que je vous ai montrées d'un accompagnement type c'est entre 6 et 8 mois et entre 6 et 8 mois pourquoi ? Parce qu'en fait ça dépend de la taille de l'entreprise et du niveau d'implication et du timing d'implication des parties prenantes en fait et ça dépend si vous allez chercher les parties prenantes à l'extérieur pour définir votre raison d'être ou si vous les intégrer à la phase d'action c'est pour ça que le panel peut être un peu large et voilà c'est en général 6 à 1 mois. Ok on a une autre question qui est intéressante parce que c'était un sujet qu'on avait volontairement mis de côté mais puisqu'il n'y a rien dans les questions c'est que ça intéresse sur la partie diagnostique est-ce qu'il y a un organisme un label des certifications qui peuvent aider à structurer cette démarche ? Oui tout à fait il existe plusieurs labels en France alors c'est une démarche qui est labellisable et pas certifiable même si la RSE c'est basé sur l'ISO 26000 donc c'est une norme internationale qui a été fabriquée par une centaine de pays dans le monde c'est pas certifiable mais labellisable et vous avez plusieurs labels qui existent vous avez l'AFNOR qui fait le label qui fait un label qui est très intéressant vous avez le label Lucy aussi par exemple qui a une vision très territoriale la labellisation Bicorp l'agence des clics on est nous-mêmes labellisé Bicorp pour B Corporation c'est un label qui est américain à l'origine et qui compte aujourd'hui sans l'entreprise en France labellisée donc par exemple si vous êtes une entreprise du numérique il y a Ecovalis qui existe aussi et puis d'autres labels qui sont plus mineurs aujourd'hui mais qui vont se développer certainement et d'autres qui arriveront donc c'est possible ça coûte à peu près entre 3000 et 12 000 euros en fonction du label que vous choisissez et du travail qui est à réaliser et voilà c'est une démarche qui peut être très intéressante pour commencer c'est une façon de faire de la RSE ça permet à la fois de diagnostiquer les pratiques et de mettre en place un programme d'action très rapide puisque en fait un label c'est un référentiel donc si on choisit le bon label et bien ça permet de se mettre en route ok super j'ai une question qui est très intéressante je trouve parce qu'effectivement on a parlé des deux termes sans forcément faire la différence quelle est la différence entre une démarche entre la démarche et la stratégie c'est vrai qu'on a parlé de stratégie responsable de démarche RSE est-ce que c'est la même chose est-ce que c'est lié si c'est le cas comment c'est lié en fait il peut y avoir une petite différence c'est que vous pouvez avoir une démarche RSE qui n'est pas stratégique ça c'est possible c'est-à-dire par exemple vous voulez faire une labellisation et juste une labellisation c'est déjà bien ça vous met sur le chemin de la responsabilité et c'est top la stratégie responsable pour moi c'est l'étape au-dessus c'est-à-dire qu'on intègre réellement l'ensemble des critères de la RSE dans le business c'est ça la différence que je ferais entre les deux mais les deux sont de bonnes démarches et on n'a pas à critiquer l'une ou l'autre à partir du moment où on se met sur le chemin c'est ça d'ailleurs la RSE c'est se mettre sur le chemin de la responsabilité c'est pas parce que vous n'allez pas avancer à la même vitesse que d'autres que c'est pas bien chacun le fait à son rythme en fonction de son temps son énergie ses moyens c'est pas une course l'important c'est de se mettre sur le chemin et vous verrez que dès que vous vous mettrez sur le chemin et bien des choses vont venir au fur et à mesure presque toutes seules ok bon William j'espère que t'es en forme parce que les questions on en reçoit une part à part vague donc on va effectivement avoir besoin d'un peu de temps j'ai demandé une banane avant c'est bon ok super j'ai fait exactement la même chose comme quoi les réflexes sportifs ça change pas quelles sont les grandes difficultés qu'il peut y avoir dans la mise en place d'une démarche RSE ça c'est une bonne question c'est une bonne question en fait dans ce qu'on peut voir ce qu'on peut constater ce qui n'est pas forcément d'ailleurs une vérité absolue en France puisque ce n'est que l'avis du co-dirigant de l'agence des clics en voyant Ivory c'est pas l'avis de tout le monde peut-être que d'autres voient des choses différentes nous on a la chance d'arriver quand on est consultant après une décision qui a été prise en fait on a relativement peu à convaincre on a parfois à faire basculer à avoir le déclic final mais on a quand même un terreau qui est très fertile et du coup on a assez peu de difficultés à convaincre ce qui peut arriver parfois c'est une déconnexion de l'équipe dirigeante avec les équipes opérationnelles ça c'est un risque potentiel c'est pas forcément une difficulté mais en tout cas on y est très vigilant parce qu'on est convaincu que d'intégrer la stratégie responsable au coeur du collectif c'est ce qui fait la réussite en fait du projet global d'entreprise et de sa démarche RSE donc nous on est très vigilant à ça et on est également vigilant aussi à c'est un autre risque c'est pas forcément une difficulté c'est pour ça que je me permets de transformer la question de difficulté un risque c'est le risque d'image en fait certaines entreprises peuvent venir voir des consultants comme nous en disant moi je veux redorer mon image grâce à la RSE il y a une vraie démarche de fond bien sûr qu'on se sert de tout ce qu'on fait de manière responsable pour le montrer à l'extérieur mais le gros le gros risque c'est de faire du greenwashing ou du social washing que vous avez déjà vu j'imagine en communiquant très rapidement alors qu'en fait on n'a encore rien fait donc nous nos clients on leur conseille de communiquer une fois que les choses sont lancées qu'elles sont ancrées que les équipes sont au courant aussi on voit parfois des exemples de communication externe avant même que les équipes soient informées en interne donc c'est un risque très important donc nous on est vigilant sur ces deux questions là et deux notamment le dernier risque je pense qu'il ne doit pas aider à redonner le blason de la RSE et de ce que les gens peuvent en penser tout à fait tout à fait mais bon on est sur le bon chemin on sent que là on est sur une décennie la décennie qui arrive les années 2020 et les suivantes vraiment sur une décennie du sociétal et après avoir passé 20 ans de transition numérique ou de digitale en tout cas beaucoup de dirigeants nous le disent c'est pas nous qui le disons on n'a pas fait d'études pour ça c'est beaucoup de nos clients qui viennent nous voir nous disent on est vraiment dans cette décennie là il faut y aller je sais qu'il faut que j'y aille et qu'il faut y aller quoi ok c'est bon signe oui alors je continue sur les questions je la lis littéralement donc ce ne sont pas mes propos d'après ce que je comprends les actions environnementales déconnectées de l'objet de la société et son savoir être sont inutiles d'après vous c'est pas qu'elles sont inutiles toute action en faveur de l'environnement est utile c'est juste que de le laisser à côté du business vous allez continuer à le traiter comme comme un déchet quoi en fait plutôt que d'essayer de réduire ce déchet par exemple pour prendre l'exemple des déchets ok c'est juste ça en fait non c'est déjà bien de faire des actions environnementales notamment si elles sont d'ampleur mais il faut aller au-delà du côté réglementaire et légal pour intégrer au business ces éléments de gestion des impacts ok ça marche je vois l'heure donc il est midi 40 qui était l'heure qu'on s'était donné en fin de webinaire donc on va continuer à répondre aux questions merci à tous d'avoir été présents et merci à ceux qui vont continuer à rester pour information on va vous envoyer un lien vers la rediffusion de ce webinaire donc si vous s'il y a des choses qui vous ont échappé si vous avez envie de revoir ce webinaire vous pourrez le faire et on va également vous donner un lien où on répondra où on écrira toutes les réponses aux questions et où on synthétisera tous les propos qui ont été apportés par Aurélien aujourd'hui donc merci à tous et puis on reste ensemble pour ceux qui veulent suivre le flot des très nombreuses questions ça continue ça continue ça n'arrête pas qui doit être le responsable RSE dans une organisation c'est dommage qu'on puisse pas interagir parce que là j'aurais bien retourné la question nous on est convaincus qu'au moins dans la démarche dans la mise en oeuvre jusqu'à ce qu'on soit dans une action qui soit enclenchée ça doit être porté par la tête de l'entreprise sinon ça ne change pas réellement et beaucoup nous disent est-ce que je dois recruter un chargé de mission RSE un responsable RSE ça dépend combien de temps les gens ont à consacrer à la direction et ce qu'on conseille nous c'est de lancer jusqu'à l'action et potentiellement après de recruter quelqu'un en parallèle mais là encore une fois ça dépend des cultures d'entreprise ça dépend du temps que l'équipe dirigeante aille passer mais en tout cas le portage le sponsor de ce type de démarche c'est la tête de l'entreprise que ce soit un codire un dirigeant une dirigeante ok donc au moins sponsor tout en haut et peut-être avec des gens qui vont faire avancer le navire qui peut être gros pour un dirigeant qui a plein d'autres choses à faire mais il faut au moins qu'il y ait un lien direct et une volonté qui partent de la direction tout à fait ok alors on a des questions de tout type comment une ce que je trouve intéressante c'est comment se comparer aux autres sur son niveau comment savoir si on est au stade des éco-gestes ou est-ce qu'on est dans une démarche RSE et quelle est notre quelle est notre notre marge à monter pour pour s'améliorer là la question des labels peut être intéressante dans ce cas là en fait parce que les labels souvent ils vous donnent une note et ça vous permet en fait de vous comparer potentiellement aux autres parce que par exemple le label Bicorp les notations elles sont publiques donc vous pouvez vous comparer entre entreprises après vu que c'est encore peu répandu vous allez avoir assez peu de data en fait pour vous comparer à la fois en termes de taille d'entreprise et de secteur d'activité le croisement des deux va être encore un peu faible parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de quantité d'entreprises qui vont vers ça mais c'est le meilleur moyen en fait de se comparer la labelisation parce que sinon en fait vous n'aurez jamais les données et puis c'est quand même quelque chose d'assez intime si c'est stratégique c'est intime et la communication sur ce sujet là n'est pas encore aisée tous les entrepreneurs responsables ne sont pas encore à l'aise pour communiquer l'ensemble de ce qu'il y a au cœur du réacteur ok est-ce que vous chez Déclic vous notez ou alors est-ce qu'il y a des études qui sont parues sur le sujet est-ce que vous notez des secteurs d'activité qui sont particulièrement engagés sur ces sujets est-ce que c'est global est-ce qu'il y en a qui sont en avance qui sont en retard les sujets qui bougent le plus depuis 18 mois sont le monde du BTP donc que ce soit construction ou promotion immobilière le monde du numérique bouge l'agroalimentaire c'est très une réponse très agence d'équipe qui est bretonne puisqu'en fait on a un secteur agroalimentaire qui est très développé voilà ce qui bouge beaucoup après on a vraiment aujourd'hui et même depuis sur les 6 derniers mois un panel d'entreprises une diversité d'entreprises qui s'y mettent qui est très large et voilà les 3-4 grands secteurs d'activité qui se sont bien bougés sur les 18 derniers mois ok il y avait Frédéric qui nous a posé tout à l'heure la question sur qui doit porter la démarche RSE qui réagissait en disant que il y avait parfois aussi les clients et les actionnaires qui la demandent comment on peut gérer ça comment ça se gère si la demande elle ne vient pas de manière naturelle par le dirigeant mais peut-être que c'est un signe du marché ou des gens qui ont au moins une partie du pouvoir et qui sont actionnaires d'une structure c'est justement l'ensemble des parties prenantes on revient à la question des parties prenantes en effet une démarche RSE l'entreprise n'est jamais toute seule et d'ailleurs ce sera inquiétant que votre entreprise vous puissiez la déménager d'une région à une autre sans que vous perdiez quoi que ce soit une entreprise responsable en fait elle est entrée dans son territoire et elle interagit avec son territoire et son territoire c'est ses parties prenantes ça peut être en effet ses fournisseurs ses clients son conseil d'administration parce que là vous avez en effet potentiellement d'autres entrepreneurs qui sont dans votre conseil d'administration qui sont associés qui sont actionnaires et qui peuvent vous y pousser et moi je trouve que c'est plutôt sain que ça puisse venir de n'importe où en fait soit de la prise de conscience du dirigeant ou de la dirigeante soit en effet de son conseil d'administration de ses salariés de ses fournisseurs ou de ses donneurs d'ordre il n'y a pas de règle et là encore une fois c'est très divers dans ce qu'on peut constater nous les raisons pour lesquelles on déclenche une démarche RSE sont très variées ok en gros il reste trois questions alors une question un peu on va dire technologique une question sur le cas d'Anon et après j'ai un lot de trois quatre questions qui concernent l'administration parce qu'on a beaucoup parlé d'entreprise vu que c'est vrai que nous le cœur de cible notre univers est un univers de dirigeants de TPE et PME on va peut-être commencer par la question technologique qui sera je pense assez courte c'est le lien entre RSE et low-tech la low-tech ça fait partie de ça peut faire partir de la RSE en fait c'est surtout sur la partie modèle économique éco-conception des produits analyse de cycle de vie des produits aussi quand je fais un produit j'en fabrique un je regarde du début des matières premières jusqu'à sa destruction comment le produit va vivre et du coup je l'éco-conçois en fonction de choses qui peuvent être modifiables ajustables améliorables donc oui les low-tech font partie en effet du grand spectre qu'est la RSE mais peuvent aussi fonctionner toute seule les low-tech n'ont pas attendu que la RSE existe pour fonctionner et bien heureusement et on peut les en remercier ceux qui en font et on a d'ailleurs des gens très actifs sur le sujet au sein du collectif tactique un avis sur les difficultés de Danone c'est la question piège c'est la question que je ne voulais pas alors je précise tout de suite que je ne suis pas un spécialiste que je n'ai pas étudié le cas précisément je vous donne peut-être un avis d'entrepreneur responsable et pas de consultant RSE en l'occurrence moi je trouve que c'est très intéressant en fait quand vous voyez que c'est la CFDT qui défend le patron avec un autre syndicat aujourd'hui contre une minorité d'actionnaires et bien c'est qu'il a fait bouger quelque chose Emmanuel Faber Emmanuel Faber c'est le patron d'aujourd'hui qui a mis en oeuvre une démarche stratégique de responsabilité qui est en cours de la bélisation de Bicorp pour l'ensemble de ses filiales ils ont même abandonné des filiales parce qu'elles n'étaient pas certifiables enfin labellisables ils les ont revendues voilà ils sont vraiment dans une démarche complète et là aujourd'hui en effet il est attaqué il est attaqué sur deux choses par la sphère médiatique parce que malgré le fait qu'il soit entreprise à mission et en cours de labellisation Bicorp il y a eu des licenciements et d'un autre côté il est attaqué aujourd'hui par des actionnaires très minoritaires qui sont des fonds d'investissement qui ne sont pas d'accord en fait avec sa stratégie responsable et qui l'attaquent et qui par un jeu d'alliance essayent de le virer et donc moi ce que je trouve intéressant c'est que si certains cherchent à le virer et que ces gens-là n'ont une vision que financière et purement financière c'est qu'il a réussi quelque chose en tout cas c'est qu'il a réussi à faire bouger les lignes après à l'intérieur de Danone peut-être qu'il y a des choses qui sont encore à améliorer bien sûr personne n'est parfait quand on devient entreprise responsable on n'est pas parfait au J1 et je ne suis même pas sûr que ce soit une recherche de la perfection que ce soit bon en fait pour l'entreprise il faut juste chercher à s'améliorer quelle entreprise peut se dire parfaite nous l'agence d'équipe on est une entreprise responsable on est loin d'être parfait on a encore plein de choses à améliorer et pourtant on est une toute petite boîte une boîte de services qui pourrait très facilement améliorer des choses mais on n'est pas parfait et sur le deuxième aspect de Danone sur le fait qu'il soit attaqué sur les licenciements mais en fait ça reste une entreprise moi je suis très peiné pour les salariés qui ont dû subir ces licenciements là c'est très malheureux pour eux mais il ne faut pas oublier que même s'ils sont entreprise à maison ça reste une entreprise avec un équilibre économique à trouver et parmi les moyens dont dispose l'entreprise il y a parfois il y a parfois les machines il y a parfois les hommes et les femmes qui constituent l'entreprise voilà mais je trouve qu'un indicateur aujourd'hui c'est que face aux financiers c'est quand même deux syndicats de salariés qui défendent le patron ça doit quand même assez rarement donc il doit se passer de bonnes choses sans que ce soit parfait il doit se passer de bonnes choses quand même mais ils subissent une tempête assez forte j'espère avoir bien répondu à cette question avant de repartir sur les questions je voulais juste remettre en avant ce que tu disais sur le côté on n'est pas parfait on ne doit pas chercher à l'être en gros c'est un chemin sans arriver on veut toujours essayer de faire plus la RSE peut être justement le bon outil pour cadrer cette manière de s'améliorer de manière continue à moins des exemples on en a déjà parlé une boîte française que j'adore je suis ultra fan c'est Veja qui fait des baskets ils sont hyper précurseurs parce que ça fait je ne sais pas 15 ans peut-être qu'ils font des baskets responsables ils l'ont passé ils ont imaginé ça dès le début c'est RSE par nature et ils ont sur leur site la liste des choses qu'ils ne font pas bien ou pas assez bien par rapport à leurs exigences et sur lesquelles ils travaillent pour moi ça coche toutes les cas c'est honnêteté transparence soucis d'amélioration on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas non plus le fondateur Sébastien Cobb dit souvent on est juste une entreprise parmi tant d'autres on a 300 salariés et oui on commence à être un peu connu mais on ne va pas changer le monde on ne va pas le changer tout seul on ne sert à rien d'avoir cette prétention on fait juste ce qu'on pense être la bonne chose à faire et je trouve ça vraiment canon carrément la transparence c'est énorme ça fait partie vraiment ceux qui arrivent à le faire là on a juste à dire chapeau les gars chapeau les filles bien joué et la question des territoires ça va me plaire oui exactement là on est tu vas être dans ton dans mon élément dans ton élément que je commence par la première donc quels argumentaires utiliser pour une organisation publique ou parapublique qui n'a pas de priorité business tout à fait alors c'est vrai qu'on a orienté forcément business et entreprise parce que tactique accompagne les entreprises mais en effet la RSE ou la RSO la responsabilité sociétale des organisations est tout à fait applicable aux collectivités et les collectivités peuvent appliquer le développement durable aujourd'hui de deux manières principales donc il y a en effet la RSO pour en démarche interne intégrer l'ensemble des éléments que vous voyez là moins la question territoriale puisque la question territoriale est de nature en fait pour les collectivités et sur les quatre autres on peut travailler on a déjà fait une démarche pour une collectivité à côté de rien c'est déjà arrivé c'est rare mais ça arrive donc ça c'est plutôt pour gérer l'interne et pour gérer l'externe c'est-à-dire l'impact et les actions de la collectivité vis-à-vis de son territoire et de ses habitants et ses entreprises et là on utilise beaucoup ce qu'on appelle les objectifs de développement durable ce sont 17 objectifs qui ont été définis par l'ONU et grâce à ces objectifs-là on arrive encore une fois à avoir la vision transversale et à développer des stratégies territoriales responsables puisqu'en fait on arrive à avoir cette vision à 360 qu'on évoquait avec la RSE mais qui est tout à fait possible et il y a le pendant pour le secteur public et en ce moment on fait des projets de territoire on emmène deux ou trois de fonds en ce moment qui sont basés sur les objectifs de développement durable ok c'était vraiment hyper fort parce que tu réponds quasiment à la question d'après qui était quelle différence entre RSE et RSO notamment dans les modalités de mise en oeuvre tout à fait RSE c'est pour les entreprises RSO c'est pour les autres organisations parce qu'on a parlé des collectivités mais on peut aussi parler du monde associatif alors il y a des associations qui fonctionnent comme des entreprises donc on applique la RSE et des assos qui sont plus orientés publics et là on peut appliquer la RSO mais en fait c'est la même chose au final c'est juste qu'on adapte la grille de lecture on adapte l'outil c'est pas en l'occurrence c'est à la RSE de s'adapter en utilisant là les objectifs de développement durable là des piliers qui sont un peu différents c'est pas aux gens de s'adapter et de rentrer dans la RSE la RSE et la norme ISO 26000 a été faite pour ça d'ailleurs elle a été faite au niveau international et si elle n'est pas certifiable c'est parce que elle est labelisable et pour que les labels soient adaptés au secteur d'activité au pays dans lesquels les gens exercent donc c'est vraiment quelque chose dont on peut saisir un outil qu'on peut adapter à son contexte et ça c'est vraiment hyper fort et je trouve que ceux qui ont rédigé ça sont vraiment de très très bons niveaux parce que pour pouvoir avoir un outil qui s'adapte à l'ensemble des structures et des contextes c'est juste très très fort je trouve ok peut-être juste pour revenir sur la question d'avant c'est les arguments alors j'essaye d'imaginer le contexte de la personne qui a posé la question mais j'imagine quelqu'un qui se travaille dans une collectivité et qui a envie de convaincre sa direction c'est quoi les arguments si on est vers l'externe c'est-à-dire si on utilise les ODD ou si on utilise la RSO la RSO je pense que ce sont les mêmes arguments que pour les entreprises moi en tout cas c'est ma conviction aujourd'hui l'attractivité des talents elle n'est pas que dans le secteur privé elle est aussi dans le secteur public il y a des postes où on a du mal à recruter dans le secteur public et potentiellement aussi avec la RSO et avec une démarche vraiment responsable une démarche interne responsable et bien on peut attirer des talents du secteur privé qui viennent dans le secteur public je pense que grâce à ça d'ailleurs les passerelles se feront beaucoup plus facilement parce que les structures qu'elles soient publiques ou privées et les salariés ou les agents de services publics parleront la même langue en fait c'est aussi un outil mais aussi une langue qu'on parle on parle de langue aussi c'est parce que quand on a une démarche là dans une structure publique vis-à-vis de son territoire donc là une stratégie territoriale responsable et bien les ODD c'est une langue qui peut être compris de plus en plus par les particuliers parce qu'ils sont de manière individuelle on a une grosse montée en compétences sur les sujets responsables en France environnementaux sociétaux c'est vraiment quelque chose qui monte beaucoup donc c'est un élément de langage très important donc c'est très bien et aussi le dernier point pour une collectivité ce que je trouve très intéressant dans parler la langue développement durable c'est qu'aujourd'hui l'ensemble des financements états régions se font sur la base de la transition écologique et sociale donc si on parle la même langue que ses financeurs là c'est intéressant de la même manière qu'une entreprise s'il y a parlé RSE et que ses banques parlent critères RSE et bien elles se comprennent et du coup elles se marient et font des partenariats plus faciles ok il est midi 57 j'ai une dernière question c'est un peu le grand final question de monsieur le président Yvan Kenardel alors qu'une question affirmation d'accord la RSE doit donc être vue comme un investissement avec une vision moyen long terme point d'interrogation oui le point d'interrogation il l'a mis mais bon on sent de la conviction dedans mais oui bien sûr c'est un investissement en effet parfois d'aller sur une labellisation c'est déjà un peu d'argent se faire accompagner par des entreprises comme nous c'est aussi de l'argent donc on a conscience que c'est un investissement mais en effet en fait vous investissez sur le futur le moyen et le long terme parfois même le court terme vous pouvez avoir des choses qui se transforment très rapidement des déclics qui se font dans les équipes vraiment très rapidement donc oui en effet c'est un investissement il ne faut pas avoir ça comme une charge de fonctionnement en fait il faudrait presque que ce soit un budget R&D potentiellement même puisque vu l'innovation et le progrès que ça peut apporter à votre entreprise le changement de modèle économique potentiel ou l'évolution de modèle économique ça c'est ça de diversification moi je trouve qu'on est plutôt dans des notions de R&D mais pas technologiques ou en tout cas pas que technologiques ok super merci Aurélien merci Guillaume merci à tous on va s'arrêter là merci à tous et puis rendez-vous dans vos boîtes mail dans quelques d'ici la fin de la semaine ou début de semaine prochaine avec du contenu un résumé de cette session et puis une rediffusion audio et vidéo à très vite bonne journée ok – Sous-titrage FR 2021